La chanson d'Emilie Joliet et du grand oiseau, c'est non complet, il ne faut pas l'oublier. Ce sera à retrouver samedi 14h aux Arènes de Metz avec la voix de notre Emiliano, qui est Gloria, bien sûr, qui est notre invitée. Gloria, on le disait, enfin tu me le disais même en tant qu'elle, c'est à goût retourner en fait. C'est d'aller de ville en ville, quasiment ne pas rentrer à la maison pour pouvoir aller de spectacle en spectacle. Je ne sais pas, mais j'ai cette habitude de vouloir tout le temps aller à l'hôtel, de toujours voyager, être dans les trains, jouer au quart, m'amuser avec tout le monde, dormir aussi des fois dans les trains, parce que c'est lent, il n'y a pas toujours le calme, parce que des fois, c'est les trains, on met la musique, on est tout de suite transformé, je ne sais pas ce qui se passe. C'est quoi, c'est une sorte de grande colon en fait ? Je ne sais pas, c'est comme partir avec ses potes partout, enfin visiter le monde, c'est énorme. C'est énorme, et c'est toujours le plaisir que tu as en profiter. Avec les tweets, ça continue alors ? Alors ça continue, il y a une surprise, après les tweets de my tweet and friends, il y a une surprise, mais je ne sais pas si on peut le dire maintenant. On va éviter, on va éviter, on posera la question plus tard, tu rendras nous en reparler. Pour l'instant, c'est Lily Jolie, la comédie musicale a retrouvé donc samedi 14h au Zaraïna Met. Tu avais déjà vu cette comédie musicale avant de l'interpréter ? Alors je ne l'ai pas vue dans une salle, mais j'ai vue à la télé, il me l'a mis sur la télé. D'accord. Et j'ai regardé la comédie, et je trouvais que les personnages dans le film, enfin dans la comédie plutôt, étaient magnifiques, ils jouaient super bien, mais c'est déjà le cas sur la comédie là où je suis en train de jouer. En plus, c'est qu'en fait, comment dire, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est la même chose, mais il y a un petit peu plus d'originalité. Oui, ça a changé, il y a eu plein de versions avant, il y a eu une nouvelle version cette année, ça a été un peu remis au bout du jour. spectacle avec ce comédie musicale et l'album qui est vendu également actuellement. Nouvelle version avec ta voix, tu as réenregistré l'album d'Emily Jolie. Alors, en fait, j'ai réenregistré l'album d'Emily Jolie et il y a une chanson qui s'appelle « Quelque chose pour toi » que Zoé a chantée pour qu'elle soit aussi dans l'album. D'accord. Et donc, chacune a sa place finalement sur l'album ? Chacune a sa place. Entre copines, vous avez raison, c'est comme ça que ça se passe aussi. Et ce sera à découvrir samedi 14h aux Arènes, donc on verra également cette nouvelle version, loin de celle de 79, vraiment remis au bout du jour. Ça marche pour les enfants, mais les parents vont adorer, ils ont été bercés par ça aussi, les ados. Donc, n'hésitez pas à les retrouver, Gloria, samedi 14h aux Arènes de Metz. C'est plus un autre spectacle à 17h, c'est ça, on enchaîne les deux pour la première fois, parce que c'est en ta région, tu as le droit de le faire. Oui. En tout cas, on t'embrasse. Merci, Gloria, d'être passée par les cieux de France Bleue. Et puis, à bientôt. À bientôt. Et comme on dit, on croise les doigts, on n'en dira pas plus, mais on le pense fortement pour samedi 14h aux Arènes de Metz. Et Billy Jolie, merci beaucoup, Gloria. Merci à vous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.